ok après tu me dis c'est parce que pour moi il n'y a pas plus roleplay parce que je voulais parler avec elle elle m'a dit reculer avec le plus haut des mépris décision genre pour moi il n'y a pas plus RP ok prenons un petit instant de réflexion un petit instant de mort RP l'action est validée l'action est validée pourquoi non mais là c'est quoi qu'il n'a pas c'est pour la vue ok là globalement tu vois ça je peux le jeter tu vois ok tu tends ton pistolet c'est validé l'action est validée j'ai moins une flèche en scénarium je veux bien que tu me fasses du coup un tir à bout portant à l'instant où la capitaine tourne son regard pour sortir elle sur son fusil sur un de ses fusils la pointe vers la tempe et au moment où celle-ci se retourne tu vois dans son regard ça craque elle tire sur son fusil putain il y a du 6 en masse ouais j'avoue c'est ouf alors il y a 3-6 il a affiché le cerveli directement 3-4 il y a 4-4 alors c'est à dire qu'il y a 5-4 et il y a après 2-3-1 trigger warning attention mesdames et messieurs ok la balle part il n'y a plus de tête tu repeins le mur tu repeins le mur avec désolé pour ton livre il y a 10 cents 10 cents voilà merci c'est trop fort ok magnifique la capitaine du coup donc de la garde n'a plus de tête littéralement la balle part donc on va en faire un rapport se fait ressentir dans toute la dans toute la pièce le la bille en flox en flox en flox passe à travers le crâne son crâne explose sous l'impact à bout portant en plus donc elle est flamme également qui brûlent une partie de son visage une partie de ses cheveux également se deviennent incandescent et la capitaine s'effondre au sol ok il y avait des témoins encore tout le monde n'était pas tout le monde n'était pas sorti je t'en prie faire des dents donc la voix ce qui fait je fais un sort de confusion mentale à tous les gens qui sont là est ce que je peux tenter un discours juste après avoir tiré moi je ressors je ressors et je ne vais pas en courant de cette taverne est-ce que moi je peux faire intimidation ou pas sur tout le monde ok est-ce que je peux faire un discours puisque je suis de la voix de l'empire ok je t'en prie je suis de la voix de l'empire donc juste très calmement sans aucune panique je reprends mon arme l'essuie parce qu'il y en a un petit peu et sur le bord de ma manche nul n'est au dessus des lois de sigmar capitaine comme non capitaine menacer l'ordre des mages semer le chaos annoncé le vol semer le trouble au milieu de la ville et vous en répondrez à sigmar il en coûte d'essayer de sortir une arme en place publique ok je veux bien que tu essayes du coude c'est moins un truc je sais pas quoi fait moins un truc je peux lancer 15d si tu veux non non peut-être pas 15d oh man fais moi un test de marchandage si tu veux bien pour essayer de d'apaiser un peu et de te faire écouter le chaos commence à rentrer il y a des gens qui ont des compétences de commandement si vous pouvez le faire ouais commandez avec moi là l'équipe tu viens de buter quelqu'un est un sac à merde est-ce qu'il a tapé dessus tu peux commander la foule le commandement c'est en gros c'est l'épaule diriger de diriger les jours j'ai pas maîtriser ses mouvements de meute de masse je peux appuyer plus mon propos en me retournant vers elle et en lui disant capitaine usé donc de votre autorité et fait respecter la justice comme il se doit ok bien sûr mon cher camarade cependant je pense que une balle dans la tête était peut-être un tout petit peu trop c'est un poil excessif et que si vous rendrez le jugement je vous fais confiance comme toujours mais moi je suis intimidation j'ai dit bon allez arrêtez vos conneries sortez allez vous allez pas fiat du 6 il ya du 5 il n'y a pas de 1 et moi c'est un timide intimidation intimidation j'en ai 6 ok pendant que tu fais l'intimidation le discours de cet terrain toi tu voulais faire une confusion moi je veux voir ce que se passe pour la foule parce que c'est trop l'intimidation mon sort de confusion mentale c'est pour manipuler c'est pour voir s'ils ont bien écouté est ce qu'ils vont bien ceux qui sont autour de nous c'est ça qui m'apporte ce que tu peux faire c'est je vais sans te commander pour t'aider c'est un sort de ténèbres si tu veux ou un sort de lumière pour que autour du que les gens ne voient pas trop et c'est un peu de passer inapère ça c'est une possibilité par exemple un sort de ténèbres pour que toute la pièce soudainement soit dans les ténèbres et que vos visages ne soit pas trop incrusté dans la mémoire des gens c'est une possibilité un sort de haïsor je vais faire le sort de zone de ténèbres pourquoi on ne voit rien vu qu'il a tiré qu'ils n'ont pas vu et qui partent en courant à l'extérieur ça marche ça marche ça marche du coup ton discours il est passé le commandement ça fait combien tu avais fait six j'avais fait six après deux cinq un quatre et un ok un deux pardon c'est une bonne c'est un bon truc tu renvois du coup ton action et la responsabilité à ton supérieur en tout cas c'est l'impression que les gens ont les gens se tournent du coup vers sa lundra et attendent quelque chose je t'en prie fait moi c'est moi tu j'ai des oh là là oh là là c'est gunnar il en peut plus il en fait il ya un 6 mais pourquoi moi j'ai jamais des 6 j'ai un 6 4 5 1 3 et de paul mais qui est intouchable oh là là oh là là oh là là oh là là ok moi je suis à disneyland ah mais oui mais là mais on vient de découvrir ton manteau regarde la scène on va croiser la soeur du capitaine à un moment avec les fonctions équivalentes croiser ok je veux juste qu'on est bien tu note pistolet fumant à répétition dans ton inventaire a putain mais il avait une fiche perso la capitaine évidemment qu'elle était importante je suis une quiche j'ai un parchemin comment tu as dit si tu es un parchemin tu n'as pas encore vérifié ce qu'il y a dedans mais il ya un parchemin il a l'air d'être bien scellé il a l'air d'avoir un beau saut dessus mais t'as pas trop comment tu dis un pistolet fumant à 2 2 1 ou 2 2 est ce que 2 attend oui oui le pistolet 2 vu que la foule me regarde j'ai l'impression ouais et il ya un mouvement de foule dehors c'est exactement est ce que je ne sais pas pas encore il a commencé à le dire mais tu ne l'as pas vu encore juste dehors il pleut ce temps que tu ne vois pas que tu ne sais pas comment il pleut qu'elle est l'occurrence il ya un mouvement certes mais gros petit c'est vrai que toi tu as vu moi j'étais toujours à l'intérieur en mode de what the fuck d'ailleurs tu as encore un peu de cervelle il faudra peut-être que tu penses à voilà merci incroyable ton sort de ténèbres tu avais fait combien j'ai fait 1 6 4 5 essayé si tu veux de au moment où tu le sens faire un sort de ténèbres à ce moment là il s'est d'entraîner les gens avec toi tu peux le faire je ne te vois temps pourtant j'attends ce qu'elle fait ok je t'écoute à une rave j'aimerais bien sortir quand même pour voir ce qui se passe vu qu'il a lancé un sort de ténèbres sur le tout pas encore à il va pas tarder mais attend ce que tu vas faire là je peux le faire si tu veux je veux bien que tu le fasses il vaut mieux cacher ce qu'on vient de faire parce que je pense que cette personne était extrêmement importante vu son chapeau que j'adorais s'utiliser d'ailleurs mais elle n'a pas été très poli c'est vrai ça et elle t'a fait du mal il n'y a plus de chapeau mais je les ai vu elle n'a pas été très poli il n'y a plus de chapeau il est en partie sur ah il est un peu partout le chapeau c'est vraiment dommage on aurait pu on aurait pu garder le chapeau ok enfin les visées un peu plus bas ferdinand je balance je vis là aussi pour que tout le monde ferdinand temps les deux bras temps les deux bras et des dessous donc de ça de ça de sa cape etc vous avez ces espèces de 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 vagues de ténèbres comme un gaz qui remplit rapidement la pièce et soudainement votre vision commence à se brouiller sauf celles et ceux qui peuvent voir dans le noir c'est bien il fait plus noir soudainement beaucoup plus c'est un truc incroyable continue à faire des dons s'il vous plaît magnifique et là soudainement magnifique et là des éclairs apparaissent il a un œil gigantesque non pardon je m'emballe ok vous avez la possibilité ferdinand s'enfu pour l'essor par sigmar j'ai les tétos qui pointe ok vous arrivez vous avez la possibilité maintenant avec donc les ténèbres de sortir immédiatement sans être trop trop remarqué par les jettent le cadavre sur mon épaule alors pour ceux qui ne voient pas dans le noir j'ai dit les amis la sortie est par ici je suis ma voix par ici par ici les compétences de commandement moi je vais dans le noir et non donc je veux bien que tu fasses juste un test de flat donc sans rien de ce bord de la sociale sociale au cn ouais par rapport à papa pour et à l'adresse social tu as trois magnifiques ok ça c'est bien joué pour en sorte de sénèbre il a trois d'un bonus plus un bonus à l'éche l'utilisation du bonus activé ok je n'en ai rien je veux guider mes amis ok vous arrivez à entendre le le commandement et là ok merci dit ça c'est top de votre cher amris qui vous guide vers la sortie n'était pas très très loin mais il faut esquiver le les preuves de vos actes les preuves les preuves sont sur mon épaule elles sont en train de dégouliner sur ton épaule oui en effet et du coup vous arrivez à sortir et là vous sortez en plein jour le problème c'est qu'en plein jour il y a plein de gens autour de vous le mouvement de meute a l'air de commencer il ya une bagarre générale qui est en train de d'avoir lieu au moment où vous sortez soudainement les gens sont en train de s'empoigner se tournent vers vous toi avec toi le cadavre de la capitaine sur l'épaule je suis inflexible et je marche en disant place nous avons quelqu'un à amener au bûcher ok je vais garder ça fais moi un test soit de commandement soit de social essayez essaye de faire passer ça je te laisse faire ton résultat je t'écoute moi je gueule baston ok magnifique tu sors du coup attention tu sais que les lois des humains n'accède pas trop les armes un peu à non uniquement les points ok tu sautes dans la baston je t'en prie je retiens ça je vais utiliser un avantage athlétisme non ouais c'est ouais vas-y athlétisme j'ai six allez s'il te plaît allez je veux au moins un six à le faire waouh oh là là j'ai vu des petits équipes de bras cassés mais alors là le premier six oh j'ai deux fiches allez magnifique enfin il t'en reste un ok vas-y vas-y et donc donc j'ai j'ai les points vas-y 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 t'es dans la mêlée toi tu sautes en fait tu sautes vous avez une petite vous avez une personne de paix balle il est il ya une personne peut-être personne qui va m'écouter tu peux me rendre le deuxième non 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 donner ses données reprendre ses volets parce qu'à tout moment il a créé une baston il n'y a même pas besoin de croire la question vous êtes déjà dans une baston au moment où tu sors instantanément qu'il ya une personne de petit taille avec une grande crête rousse une énorme une énorme barre j'aime bien l'énorme fait baston et tu le vois sauter tel quel est tel un fanatique de métal saute donc dans un énorme pogo et tu vois en train de là oui enfin oui et tu vois en train de mettre des énormes droites et des patins à tous les personnes qui passent autour d'elle les gens n'y a personne qui toujours les gens surtout et qui sa vie en fait tu le vois en train de kiffer et tu vois d'une à en train de dire ouais bon email t'as un mec en armure t'as un mec en armure avec un fleuré en train d'essayer de contrôler les gens il arrive dans son dos boum il lui met aussi une pêche dans la figure le gars il tombe et là la bagarre en train de s'envenimer toi tu fais du coup les gens qui sont arrêtés pour te voir avec ça sur les épaules vous êtes tous flag vous êtes tous flag et surtout surtout toi est ce que tu as un chapeau qui est particulièrement reconnaissable avec une grande plume et donc c'est ok magnifique merci merci beaucoup ok je t'écoute qu'est ce que vous faites toi tu en bagarre du coup il est en bagarre est ce que tout le monde est en bagarre et on peut s'éclipser discrètement ou que dalle avantage là tu peux essayer de communiquer avec lui comme ça je vous donne un peu la dynamique si vous voulez vous pouvez essayer de communiquer avec lui pour qu'il vous ferait il vous ouvre un peu le pas oui vu que j'ai déjà tabassé un garde moi je peux ouvrir le chemin avec mon placeront vu que j'ai pas mal de protection elle peut elle peut faire un truc avec moi vu que c'est un truc et c'est parti en fille on va découper la ville entière je te considère comme ma fille donc tu peux me parler directement ok on c'est déjà en avant les amis j'aimerais quand même un jeu de perception ouais de par mon sens aiguisé pour voir s'il n'y a pas quelque chose éventuellement un endroit et tout ce qui pourrait nous être utile fais moi un test de perception je t'en prie j'ai peut-être un truc pour toi juste qui va arriver ok elle fait pas fâche 2 est-ce qu'on communique ou pas fait moi un test de physique athlétisme et il est d'accord il ya un succès c'est un succès bien 5 bien c'est bien c'est bien c'est qu'un 6 là son joker a été utilisé donc il ya plus d'heure mais il ya 605 ouais ok donc j'espère que vous êtes prêts à récupérer m'aider après un petit peu ok mon réel oh bien si c'est un 6 il ya un 6 ignore les 1 prend le 6 je en vrai voyez une chose que tu vois je me dis je sors j'ai juste encore sur les épaules la tête elle est derrière donc personne ne voit que la tête est manquante pour l'instant donc je vois pas pourquoi il ya quelque chose de choquant oh mon dieu il porte quelqu'un sur l'épaule on sort de la taverne oui l'onger le mur comme ça le répugateur tout le monde est autour de moi et tout tout le monde est autour de moi ils sont tous autour de moi on c'est ça et puis il permet de 98 sigmar c'est vrai ok ça marche je retiens tout ça je vais revenir maintenant sur toi kairou je suis désolé c'est le bordel absolument c'est parfait c'est pas de ma faute je suis vraiment à lui qui a fait les poches à la mauvaise personne du coup j'ai dû sévir à la v du givant choix là maintenant il ya du givant soit cramé sur les armures des autres ok tu au moment où il ya cette bagarre donc tu vois que les deux là ils sautent dans la mêlée mais encore ils sont en train de frayer un chemin tu vois que sur le côté de autour de toi dans sa manue de deux personnages à l'allure particulièrement vénère avec un couteau en main en train d'agresser une vieille dame et une jeune fille qui ont l'air pour le coup de bonne famille elles sont bien habillées sont très gentils et tu le vois la vie est en train d'essayer de protéger la gamine vraiment c'est une enfant dans un coin alors que nous autres sont en train d'essayer de lui mettre de la menacer avec son cadavre très bien je préviens tout de la meilleure copie ouais c'est suivant je sais que j'ai pas la capacité de pouvoir me battre tout seul ok donc je crois que la maille c'est vrai c'est une mère et une fille est-ce qu'elle m'interpelle pas en même temps qu'ils l'appellent tu peux parler au cru au dessus de l'agitation et c'est vrai qu'elle peut parler à guider par exemple les deux combattants ici ouais tu veux faire ça ouais moi je parle à ma copine ok ok tu peux tu peux entrer en train de te tataner il parle celui qui a arrêté je crois y'a une bêtise là-bas ok vous arrivez petit à petit à diriger le pousser les gens j'ai quand même demandé aux sorcières s'il aggrave la situation ou pas oui je n'ai peut-être pas dû poser la question non pour l'instant je regarde ce qui se passe et je ferai de la magie plus tard ok je te laisse vraiment venir quand tu vois il y a un problème par là allons voir il y a un moment par la vie et c'est ce n'est pas normal moi j'ai de le fin c'est entre guillemets j'aime pas que j'ai de l'honneur j'aime pas qu'on touche aux jouets ouais ok moi je bifurque ok t'as une capacité aussi pour ça normalement tu peux bourriner dans l'église et la capacité chargée ouais alors charge alors là le problème c'est que je dois sortir avec ma hache mais vu qu'ils sont ok moi je te propose d'utiliser la capacité du colère d'un père de famille ouais et là je te permet de bourriner tu as des bonus de plus 2 à tous tes jets de dés et ta valeur de protection également jusqu'à ce que tu sois sur l'allié que tu veux rejoindre est ce que je peux hurler ouais vas-y j'aimerais bien hurler pour que vous m'entendez tous ouais ouais moi ce moment là ben j'active la capacité ok je t'écoute pour ton cri pour drakenberg en même temps je dis que sigmar nous protège et du coup quand je l'entends dire ça je lance protection de hirsch sur elle pour ok est-ce que moi je t'en prie vas-y fais moi d'aider je t'en prie pour te rendre plus résistant moi il faut que je fasse des des aussi il me semble oh c'est le moment tu gagnes 1 6 mais j'ai que des 5 ok sigma vous protège les réussites sont sur 5 et 6 du corps gagnent trois points de protection ouais ouais c'est ce qui est marqué là c'est pour toi ah je peux pas le faire pour les copains plus 2 j'ai un 6 mais j'ai déjà fait j'avais un 6 2 donc et c'est une réussite et largement assez donc qu'est ce qui se passe à ce moment je vais l'interpréter ainsi c'est une réussite et pas de l'échec donc j'ai poussé mon cri ouais et moi j'ai dit tout le monde bénéficie d'un bonus à leur g2d sur les capacités ok c'est qu'on a le bonus de 1 ça fait une alors je t'avoue que j'ai des j'ai des hauts barrés au lieu des actions mais des et des accords tu veux les alliés autour de vous bénéficient d'un bonus leur de leur prochain tour ouais égal au nombre de réussite ok prochain tour vous avez un bonus de plus 1 à leur réussite par défaut ça va toi tu as réussi tu peux foncer droit dans le tas et personne ne peut te retenir tu t'es là le locomotive est-ce que est-ce que quand je vois le truc est-ce que je peux choper les deux mecs et les plaquer au sol tu peux totalement faire ça ouais j'ai un truc là soudainement la crête rousse fonce dans le tas et tel oui c'est vraiment la mer il commence à courir boum 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 et vous avez les gens et là je vois les deux mecs et je les chope et je les fais au sol et je peux les attraper au niveau des niveaux et je les lâche plus les attraper là où ça fait mal ouais tu les tires vers le bas et là soudainement tu entends oh tu les tires vers le bas ils tombent sur leurs genoux etc ils sont à genoux ils sont à ton niveau si tu veux vas-y je t'écoute ben je pense que attend tu peux faire juste des attaques de points non je pense que j'ai envie de faire quand même celle là l'attaque de asgarhaz ok pour asgarhaz moi je t'écoute mais tellement vu que donc dans l'histoire je me suis fait humilié par la bière on s'est foutu de ma gueule ok ben je remets toute ma frustration sur sur ces deux petits loups qui ont agressé la deux bonus tu as deux réussites par défaut et je veux bien que tu fasses son attaque alors ben c'est six ok fais moi les six et tu as déjà deux réussites olé oh c'est très très beau on est une là ok tu as trois réussites magnifique tu peux faire globalement ce que tu veux sauve vraiment les tuer tu peux leur leur les assommer déjà je pense que je leur mets deux patates dans les couilles déjà pour commencer ok et après je remets une bonne grosse droite à chacun pour qu'ils s'endorment ok boum boum les gars instantanément ils sont chaos au niveau des joueurs et après je me retourne près de sa lundra et je fais daveu comme je gère tu es incroyable merci beaucoup de rien avec plaisir la femme fait un check de tête prend la fille et instantanément va dans les dans dans les ruelles elle vous remercie de loin à la manière dont elle est vêtue et c'est à l'aide de quelqu'un est ce que je peux les rassurer d'un câlin deux solutions tu as soit oui soit non si je te dis oui et que tu veux le faire ça peut influencer une autre partie de l'histoire également en or les gars s'il vous plaît oui l'homme de son que je vais couler quoi mais la mode de son que je veux je suis en train de voir le 30,000 m c'est une autre à notre vie fictique en train de couler la flotte en avant les autres j'ai parlé des oreilles calme la main la mochelle la régie d'arrêt pas de dire des saloperies dans les oreilles d'un an alors en an en an il désarçonne à la visite cote oui ou non Le câlin, 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 le câlin. Est-ce que moi je peux lui dire combien le câlin ou pas ? On va bien faire un câlin. T'inquiète pas, là elles sont suffisamment effrayées, s'ils voient un nain arrivant. Je veux que ça les rassure. Ah oui, bien sûr, ça passera. Il y a un 6, il y en a un. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Ok, je vais prendre ma liste parce qu'il y a encore des avantages et des désavantages. Je vais prendre ma liste parce qu'il reste un peu de scénario. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous êtes 6, chacun a droit encore un avantage. Et là vous venez de buter tous ceux qu'on a jusqu'à la pause. Et donc moi j'ai encore 3 vu que je n'ai pas utilisé. Ouais, ouais, t'en as encore 3, il n'y a pas de problème. Moi j'ai encore un turbo avantage. Et tu as encore un turbo avantage pour toi. C'est quoi un turbo avantage ? Un turbo 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 avantage. Georges devient un dieu vivant pendant 10 secondes. Il y a quelqu'un qui a mis 500 euros pour que lui il ait un turbo avantage. Et il y en a un qui a mis 111 euros pour qu'il ait un turbo désavantage. Ça c'est deux gros fiers. T'es pas fait à la douille. T'as la double douille quoi. J'espère bien utiliser le turbo turbo avantage pour niquer le turbo au désavantage. Je sais que tu n'as pas eu besoin du turbo désavantage. Non, je m'en sors très bien tout seul. Ok, magnifique. Le câlin passe très très bien. Est-ce que c'est un câlin ou c'est juste un câlin ? Au début je voulais la rassurer, puis en même temps, pourquoi elle avait des poches ? Oh mais non, mais sérieux quoi, il faut qu'il arrête hein ! Après elles sont traumatisées et très gratis et pleines de gratitude. Donc elles ne verront peut-être pas de cœur. Je veux que tu m'assures qu'elle est rassurée. Si elle n'est pas rassurée, je ne suis pas rassurée. Ok, 6, 12, 18, 24, 24, 30, 31. Eh bien tu te retrouves du coup avec 31 couronnes d'or. Oh bon, on est riches ! 31 couronnes d'or. Marque-le, marque-le, marque-le. Les problèmes. Les problèmes. L'argent c'est toujours le problème. Les problèmes, dit-il après. Oh l'argent c'est le problème et la soumission. Oh et la volée des pièces. Oh là là franchement, si ce n'était que ça. Putain le mec, tu voler des bourses, il y a vraiment des gens qui n'ont aucun respect pour la loi. Putain, je dégoûte. Ok, qui est à l'arrière ? Je la rassure. C'est vous deux ? Moi je suis derrière l'arrière. Ouais, toi aussi ? Moi ? Ouais, tu es aussi à l'arrière du groupe à peu près. Excuse-moi, je vais parler un peu plus fort peut-être. Non, c'est bon, c'est bon, tout va bien. Ok, les deux qui est à l'arrière, je veux bien que vous fassez un test de perception s'il vous plaît. Le combat continue, les gens continuent à se mettre des droites un peu partout. Là on en est au stade où même les artistes itinérants, les gars déguisés, etc. ils sont en train de se bagarrer. Dans le fond, il y a un vendeur de tourtes, de framboises. Son état l'a explosé, c'est même une bagarre de tourtes. Ouais, c'est la sauce quoi. Ah ouais, c'est la sauce, c'est la plus totale. Ok. Par sigma, réussite, 2-6-1-5. Pardon. 2-6-1-5, ok, ça c'est vraiment trop. Et une réussite pour toi. Ok. À l'arrière, vous sentez que sur chaque entrée de la marque plate, c'est en train de se rassembler. Vous ne le remarquez pas immédiatement, mais soudainement, plusieurs rangées de personnes en armure semblent commencer à fermer et à contenir la bagarre générale. Les sorties sont surveillées, la plupart d'entre elles en tout cas. Tape le cadavre quelque part. Alors, exactement, je prends les plus petites rues et mise la première bouche. Je vais juste attendre, laisser la priorité sur les deux ici si tu veux bien. Vas-y, vas-y. Donc là, j'informe à tout le monde, surtout à celui qui a la personne sans tête, de faire quelque chose rapidement. Et je demande aussi à mon collègue quelle idée il peut avoir maintenant, vu ce qu'on voit. Est-ce qu'il y a pas dans les ruelles, à côté de nous, une porte qui a l'air entre-ouverte dans le chaos total ? Malheureusement, t'as déjà été sur la grande place de Bruxelles ? Eh oui, c'est là. Voilà, t'es en plein milieu. Il y a bien une bouche d'égout. Il y a moins, quoi. Et c'est le chaos total, on est d'accord ? Ah oui, c'est le bordel absolu. Elle balance le corps et on s'éloigne d'ici. Est-ce qu'il y a quelque chose, genre une bouche d'égout ou un truc comme ça qui pourrait donner sur le bruc ? Vous pouvez essayer de trouver une bouche d'égout, etc. Mais le sol commence à être vraiment rempli de tourtes et de plein de trucs. Donc il va falloir que vous grattiez, vous essayez de bouger. Il va falloir vous salir, quoi. Jette-la par terre. Ça prend trop de temps. Est-ce que si jamais elle sort son épée pour débiter le cadavre ? Non, non, non. Pas d'épée. Si la garde-vous avec des épées, ils vont me tuer. Jette le corps par terre et on s'éloigne. Et on dit que c'est pas nous. Il y a plein de gens, il y a le temps qu'ils nous retrouvent. Je jette le corps. Ouais. Je crie. Oh mon Dieu ! Oh ! Oh, regardez ! Ne stresse pas la capitaine. Quelqu'un a tué un capitaine ! La garde ! Oh, la garde ! La garde ! La garde ! Ok. Et là, soudainement, les gens commencent à paniquer également. Ah, la garde ! Ah, la garde ! On nous attaque ! On nous attaque ! Et là, hop, tu jettes le truc en plein mieux du truc. Ok. Je veux bien que tous les dieux, les deux... Tous les dieux, c'est bon. Merci. Oh là là, je suis désolé. T'inquiète, on est là. Là, je suis révélateur. Oh non, mais il ne t'excuse point, j'en voyons. Faites-moi un thèse, soit du perception marchand... Non. Du social. Charme. Tu veux ? Je ne sais pas. Charme, commandement, intimidation, marchandage. Allez, vas-y, pour le charme. Et toi, Amrith ? Je te laisse choisir. Tu veux... Tu as quoi comme... Intimidation, marchandage ? Fais-moi un marchandage aussi. 6. 6D. C'est quoi ? Comme ça, on mélangeait quoi ? Oh bah, tu as du 6 et tout, un peu ça, quoi on foutre. J'ai deux succès. Il y a deux succès. Allez, j'ai deux succès aussi. Ok. Est-ce que ça va passer ? Ça fait 4 succès. Ça fait 2 succès chacun, il en fallait qu'un seul pour réussir. Ok. La source commence à prendre, la cause, la source commence à prendre et au moment, un capitaine au sol, un capitaine, les autres, on nous attaque, on nous attaque, on nous attaque. Et soudainement, au long, vous entendez un coup de canon tiré en plein milieu. Soudainement, vous avez donc des bruits de bottes sur le pavé, etc. Les lances commencent à avancer, les boucliers se lèvent et soudainement, toutes les personnes qui étaient en train d'être de combat, vous êtes en train de vous faire compresser par la présence des militaires. Vous reconnaissez les brassards rouges et or de la capitale d'Aldorff, les soldats d'Aldorff sont là. Vous avez également les brassards bleus et argentés de la ville du Vosreich. Ils sont tous les deux ensemble, le guet, l'armée, etc. Ils sont en train d'avancer et de contenir. Là-dessus, vous avez un capitaine également avec son magnifique chapeau, avec ses cheveux rasés et qui est une espèce de coupe ici, tiré en l'air également. Mesdames et messieurs, vous êtes toutes et tous sous état d'arrestation immédiate. Et là-dessus, mesdames et messieurs ? Moi, je regarde notre... Ah, j'allais foncer sur lui ! Moi, j'allais lui demander ce qui se passait. Rideau. Oui, pour lui parler, en mode genre, capitaine, enfin, vous arrivez. Rideau. Mesdames et messieurs, nous allons faire notre chère petite pause de quelques minutes à ce moment-ci du scénario. Je vais essayer de rattraper tout ça comme on peut. Merci à tous et à tous. Antoine, merci à Antoine ! Merci, merci à tous et à tous. On se retrouve dans combien de temps à peu près ? Quelle heure il est ? Dix minutes. Dix minutes, ouais. Le temps d'aller prendre l'air ? Est-ce que c'est le moment aussi de rappeler aux gens que c'est le moment d'envoyer des dons sur toutes les chaînes ? On va aller faire le check. Pendant ce temps-là, on fait le check de tout ce qui tombe, qui nous donne les avantages et les désavantages ? Je peux me permettre de te dire qu'il y a eu un don de 20 euros qui me donne un avantage à un moment. Ok. Je vais vous proposer... Il y a eu un lendemain. Il est 30, on va se dire à 40. À 40, on reprend, ouais. 40, maximum 45. On reprend. Chiquez vos streams, allez boire un coup, etc. Merci à toutes et à tous pour votre présence, pour ce magnifique jeu de rôle dans l'univers de Warhammer qui est complètement parti en sucette. Je suis désolé, je pensais que j'étais bien plus haut dans la hiérarchie en fait. Moi en fait, au début, je me suis fait bouly. Ok, c'est la pause mesdames et messieurs, des bisous, à tout de suite. Ciao. Faites des dons. Faites des dons. Faites des dons. Allez, let's go. Allez. Félicitations. Faites des dons.